C'est un autre privilège ce matin d'encore écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans cette lettre écrite à l'église de Colosses, Colossiens. Il faut expliquer un peu les circonstances dans lesquelles cette lettre a été écrite. Il y avait un rapport dans cette église qu'il y avait un enseignement, peut-être même un enseignant, qui troublait l'église de Colosses. Et alors, l'église de Colosses a envoyé Epaphras, leur pasteur, si on peut le dire, et on l'a envoyé à consulter Paul, Paul qui était à Rome en prison. Puis en réponse à les questions qu'il posait, l'apôtre Paul a écrit cette lettre, la lettre qu'on appelle Colossiens. L'enseignement qui troublait l'église, on l'appelle maintenant l'hérésie Colossienne. L'hérésie Colossienne, c'est-à-dire un enseignement qui était contraire à la parole, contraire à la vérité de l'évangile. Et l'hérésie Colossienne n'était pas nécessairement une contradiction directe de l'enseignement qu'a donné Epaphras à l'église, mais c'était plutôt comme un ajout, un supplément, qui promette une relation plus intime, une connaissance plus personnelle de Dieu. Pour nous, c'est un peu difficile de définir exactement et même d'écrire cette hérésie Colossienne. Le porte-port dans l'épître, il emploie des mots-clés de cet enseignement, les mots comme connaissance, élément, plénitude. Il fait référence à quelques pratiques, mais nous, en lisant la lettre, on est un peu comme si vous écoutez quelqu'un qui parle au cellulaire. Vous entendez celui qui parle au cellulaire, mais vous n'écoutez pas ce qu'à l'autre bout, ils disent. Mais en écoutant celui qui parle, vous pouvez diviner ce que l'autre est en train de dire. Et nous, on fait un peu le même travail ici. Quand on parle de cette hérésie Colossienne, donc, on parle d'une hérésie qui est venue d'un système philosophique, on l'appelle une sagesse, une tradition humaine, qui employait les termes courants de la philosophie grecque de l'époque. Ils ont adopté des cérémonies et institutions juives de l'Ancienne Alliance. Il y avait une forte tendance ascétique, c'est-à-dire une discipline rigoureuse, surtout par rapport à ce qu'ils mangeaient, une discipline alimentaire. Il y avait aussi un élément de mysticisme. On parle des connaissances secrètes, des visions des anges, des puissances invisibles. Le résultat de tout cet enseignement, c'est qu'on a déplacé le Christ. On a déplacé le Christ de sa place première comme seul médiateur entre nous et Dieu. Et de plus, on a instauré un légalisme. On a privé les chrétiens de leur liberté en Christ. Mais avant de regarder les détails, là où l'apôtre Paul avertit l'Église, il faut reconnaître que depuis le début de la lettre, l'apôtre Paul, il prépare les chrétiens de Colosse, il nous prépare aussi de voir ce qui est positif, ce qui est l'enseignement de l'Évangile. Depuis le début, il fait un rappel de l'Évangile, un Évangile qui est complet. Et surtout, il fait un rappel que le message central de l'Évangile, c'est le Christ et la plénitude qui est en Jésus-Christ. Donc, le message déjà reçu, rien caché, rien ajouté, un message toujours centré sur le Christ. Si vous avez votre Bible, regardez au début. Je vais citer quelques versets. Colossiens, chapitre 1, verset 5. Colossiens 1, verset 5, on parle de cette espérance au milieu du verset. Cette espérance, vous avez déjà entendu parler par la parole de la vérité et de l'Évangile. Ce n'est pas un message ajouté parce que vous avez déjà reçu, entendu cet Évangile. Verset 6. Il est parvenu jusqu'à vous comme dans le monde entier. Ce n'est pas un message secret, c'est annoncé à tous dans le monde entier. Verset 7. « Suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnie de service, il est pour vous un fidèle serviteur de Christ. Épaphras, il était fidèle dans son enseignement. » Encore le verset 13, un rappel de ce qu'on a déjà reçu, de la manière qu'on est déjà libérés. Verset 13. « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, bien-aimés en qui nous sommes rachetés, pardonnés nos péchés. » On ne cherche pas une grâce supplémentaire. En fait, tout ayant Jésus-Christ, c'est le beau texte dans le verset 15 à 20, cet hymne christologique, l'hymne à la gloire de Jésus-Christ, qui parle de Jésus comme en tout le premier. Le verset 19. « Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. » C'est-à-dire, il n'y a aucune dimension de l'univers, de la création, qui est en dehors de la rédemption de Jésus-Christ. Seulement un Christ, on peut avoir tout. Il n'y a rien à y ajouter. Ensuite, dans le verset 24 et suivant, l'apôtre Paul parle de lui, son travail comme apôtre, puis il déclare ce qu'il a déjà enseigné. Regardons bien le verset 25, chapitre 1, le verset 25. « C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, c'est elle la bonne nouvelle, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous à annoncer pleinement la parole de Dieu. » Rien caché. Le message complet a été annoncé. Verset 26. « Le mystère caché de tout temps, de toute génération, mais révélé maintenant. » C'est déjà révélé. On ne cherche pas une autre connaissance qui n'a pas encore été révélée. Chapitre 2, le verset 3, l'apôtre Paul continue, il parle de Jésus-Christ. Chapitre 2, 3. « C'est en lui, en Christ, qu'ils sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » On ne cherche pas une connaissance ailleurs. C'est déjà en Jésus-Christ. Et alors, on arrive au chapitre, au verset 2, désolé, au verset 4 du chapitre 2. Verset 4, il donne un premier avertissement. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par les discours séduisants. » Mais avant d'aller plus loin, il nous rappelle ce qui est central. Ce point central, le verset 6 et 7, le message central à retenir, à souligner, à vivre. Verset 6 du chapitre 2. « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés, fondés en lui, affirmés dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. » Pas besoin d'ajouter un autre enseignement. « Et soyez enriches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Comme vous avez reçu le Christ, on continue à marcher, progresser, avancer avec le Christ. Alors, avec tout ce contexte, le message de l'Évangile complète enseigné, le message central qui est Jésus-Christ. Là, l'apôtre Paul avertit les croyants concernant ce faux enseignement, cette hérésie colossienne. Alors, nous le lisons. Chapitre 2, le verset 8. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes alimentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » En effet, c'est en lui qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été, en effet, ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en l'éclouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations des autorités et les a donné publiquement un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, d'un sabbat. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Que personne, par son goût d'une fausse humilité, d'un culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Il ne s'attache pas à celui qui est la tête, Christ. C'est pourtant d'elle que tout le corps, l'Église, bien nourri et solidement l'assemblée par ses articulations et liens, tire la croissance que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe alimentaire qui régisse le monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous soumettez à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elle ne concerne que les choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien de la commandement et d'enseignement humain. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse. Car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et de le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen. Prions pour que Dieu bénisse cet enseignement. Notre Dieu et Père, nous sommes encore ici à l'écoute de ta parole, de ce que nous dit le Saint-Esprit. C'est un texte qui est long, complexe. Nous demandons, notre Dieu, que tu nous donnes ta lumière, ta sagesse. Et surtout, Seigneur, à travers cet enseignement, que nous soyons centrés sur le Christ. Que nous soyons vraiment attachés au Christ. Nourris par le Christ. Nous, tous ensemble, comme ton peuple et ton Église. Amen. Nouveau. Nouveau et amélioré. Ce qu'on voit dans les publicités, parfois, il y a quelque chose qui est nouveau. On a amélioré le produit, puis ça attire notre attention. Ça attire notre attention. On est en train de faire un changement. Il y a du progrès. Et donc, c'est vendeur de dire que c'est nouveau. Et j'ose dire que c'est la même chose pour les chrétiens. Quand on dit qu'il y a quelque chose qui est nouvel, on a une nouvelle formation à offrir pour les chrétiens. On a découvert une nouvelle approche, une nouvelle technique, une nouvelle pratique qui va changer votre vie. On a eu une nouvelle expérience avec Dieu. Vous allez faire ceci et vous allez connaître Dieu comme vous ne l'avez jamais connu avant. C'est vendeur. Ça pique notre curiosité. On veut plus. Mais l'apôtre Paul, dans ce texte, dit, « Faites attention. Faites attention de ne pas être trompé par tout ce qui peut nous éloigner. Éloigner de l'Évangile et surtout nous éloigner de Christ. Faites attention. Si nous écoutons Paul, personne n'est trompé. Personne n'est trompé si on écoute ce qu'enseigne la parole de Dieu, l'apôtre Paul, dans ce texte. Et voilà ce qu'on veut étudier ce matin. D'abord, de regarder cette hérésie colossienne. On va prendre un peu de temps, puis ensuite, je vais essayer de développer quelques aspects pratiques concernant notre culte, notre façon d'adorer Dieu et vivre la plénitude de Jésus-Christ. Mais commençons d'abord avec ce mot d'attention, cet avertissement, un avertissement contre l'hérésie colossienne. L'apôtre Paul a déjà donné un premier avertissement, le verset 4 du chapitre 2, « Que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Il répète son avertissement, le verset 8, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège. » Vraiment, de prendre comme un butin, comme un captif dans une guerre. L'apôtre Paul, son désir, c'est que personne ne soit trompé, qu'il ne soit pas menti, qu'il ne soit pas égaré, qu'il ne perde pas, qu'il ne soit pas abandonné, qu'il n'abandonne pas le Christ. Parce que la menace est réelle. Le danger, au lieu d'avancer, marcher en Christ, on peut réculer, régresser. Le texte qui est devant nous, et je vous dirais qu'il y a beaucoup, on peut dire, si vous lisez les commentaires, il en ajoute beaucoup de textes, moi, je vais ajouter quelques commentaires, mais même là, je vous dis, attachez votre truc, ça va être un message un peu plus long que d'habitude. Regardez votre Bible, suivez avec moi. On est encore au verset 8. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie. » Philosophie, ça veut dire que toutes les réponses ont des questions concernant Dieu et l'existence. C'est sûr que ça touche la religion, la spiritualité, les doctrines et ses pratiques. Mais de nos jours, ça peut aller plus large, la philosophie qu'on a dans les cours de philo, au cégep, mais aussi toutes les sciences humaines. Tout ce qu'on fait pour découvrir la réalité. Faites attention à ces philosophies. Prennent piège par la philosophie, par les tremperies sans fondement qui sont vides, qui s'appuient sur la tradition humaine. Si vous avez déjà lu les Évangiles, vous savez à quel point Jésus avertit son peuple contre les traditions humaines religieuses qui ne sont pas fondées sur la parole de Dieu. Mais un autre fondement est dit sur les principes élémentaires qui régissent le monde. Ici, on parle des puissances spirituelles. On parle du monde invisible, que ce soit des anges ou que ce soit aussi les démons, même le diable. Ce qu'on a besoin de comprendre ici de ce texte et aussi dans notre vie, c'est que la source de toute vérité, la source de toute connaissance n'est pas enracinée dans ce monde si visible, ça vient du monde invisible. La source de toute connaissance vient du monde invisible où on a un Dieu qui est la vérité et Satan qui est le mensonge. Comme Jésus dit, le diable est mentor et père du mensonge. Et alors, toute vérité que nous découvrons, toute vérité que nous enseignons, que nous enseignons les êtres humains, ça vient de Dieu au fond. Mais tout mensonge inventé, tout mensonge propagé par les humains vient ultimement du diable et non sur Christ. Pour tout, il dit à la fin du verset 8, comme dit un commentateur, par un seul nom, par un seul nom, on peut refuser tous les faux enseignements de toutes sortes. Nous aussi, de notre temps, il faut faire attention. On a beaucoup de cours de philosophie. C'est fort intéressant. On apprend beaucoup. On a des sciences. On apprend beaucoup. Mais on connaît beaucoup qui ont été éloignés de la foi parce qu'ils ont écouté les sciences et la philosophie au lieu d'être à l'écoute, rester à l'écoute de la vérité de Dieu. Mais revenons dans notre texte, l'apôtre Paul mentionne Jésus-Christ. Il mentionne le Christ et ça le fait partir dans un autre enseignement concernant le Christ. Le Christ est la plénitude, toutes les richesses, les bienfaits que nous avons en Jésus-Christ. Dans les versets 9 à 15, nous avons déjà regardé ces versets, le Vendredi Saint et Pâques, mais je résume rapidement. D'abord, le verset 9, le Christ, c'est Dieu dans la chair humaine. Le verset 10, il est la source unique de toute plénitude dans la vie des chrétiens. Comme nous lisons verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Verset 11, il parle de notre liberté. Vous êtes libérés du péché. Verset 12, votre vie est ressuscitée en vie nouvelle avec le Christ. Verset 13, votre vie est pardonnée de toute culpabilité, de toute honte. Verset 14, vous n'êtes plus condamné par la loi. Plus tôt, le verset 15, vous avez la victoire. La victoire sur les puissances de ce monde, même le diable, le démon, parce que, verset 15, Christ a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, les a donné publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le Christ a gagné la victoire pour nous. Voici notre espérance. Voici notre espérance glorieuse en Jésus-Christ. Mais comme dit un commentateur, les chrétiens couraient le risque d'abandonner la fermeté de leur espérance en Jésus-Christ. s'ils suivaient cet autre enseignement. Et à cause du danger d'abandonner cette espérance glorieuse en Jésus-Christ, l'apôtre Paul les avertit et d'une manière assez sévère. On est au verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, d'un sabbat. C'est-à-dire, vous avez la liberté en Jésus-Christ. Pourquoi suivre ces restrictions religieuses? C'est un comportement légaliste qui puisait vraiment dans les pratiques des Juifs de l'ancienne alliance. Peut-être, il y avait aussi une influence du paganisme des religions païennes aussi. Puis l'apôtre Paul explique pourquoi il fait une comparaison entre l'ancienne alliance avant Jésus-Christ et la nouvelle alliance. Tout comme on peut lire dans l'Épître aux Hébreux, il dit, nous ici, au verset 17, « Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. » Tout ça, c'est pratique, c'est fait, c'est sabbat, c'est restriction alimentaire. Ça, c'est l'ombre. Mais la réalité, c'est Jésus-Christ. Autrement dit, l'autre, c'est le zoom. En Christ, c'est présentiel. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Avoir un repas avec vos amis en zoom ou être assis à table avec eux et puis manger un bon repas? Nous voulons être en présentiel. Alors, il dit de manière, pourquoi suivre l'ombre, le zoom de l'ancienne alliance, vivre la réalité en Jésus-Christ? On continue au verset 18. Que personne, par son goût d'une fausse humilité, d'un culte des anges. Là, il faut arrêter. Culte des anges, qu'est-ce que c'est? Encore, on n'est pas tout à fait sûr. Ça peut être, probablement, c'est une source dans la religion païenne. C'est-à-dire un culte adressé aux anges. On adore les anges, tout comme on adore Dieu. Ou peut-être une pratique mystique où on participe au culte des anges qui rendent à Dieu. Peu importe, même les enfants, vous savez très bien, nous le savez très bien, on n'adore pas les anges. On n'est pas appelé à adorer les anges. Il ne faut pas leur rendre un culte ou participer à leur culte. Mais c'est intéressant, vous pouvez faire des recherches aussi, vous-même, même dans le christianisme. Si vous cherchez le christianisme et les anges, vous allez voir beaucoup de littérature et beaucoup de pratiques pour une dépendance spirituelle des anges. Ce qui est contraire à ce culte rendu à Christ. Ce qui est important dans ce texte, c'est que nous lisons encore le verset 18, cette fausse humilité. Je relis le verset 18 au complet. Que personne passe un goût d'une fausse humilité du culte des anges ne vous prive de la victoire en Christ. Plongez dans ses visions un tel homme et sans raison enflé d'orgueil sous les faits de ses pensées toutes humaines. On a une pratique religieuse qui a l'air d'une humilité, d'être très humble dans la pratique, très sacrificiel, de renoncer à plein de choses, d'être privé de beaucoup de choses. C'est très humble. Mais rapidement, la pratique religieuse les remplit d'orgueil, de la vaine gloire. Ils se vantent d'eux-mêmes. Ils se vantent de la pratique religieuse, de leur succès spirituelle, de leurs expériences personnelles, de leurs témoignages personnels, de tous les disciples qui sont en train de les suivre. Ils parlent d'eux-mêmes au lieu de parler de Christ, au lieu de se vanter de Jésus-Christ. Et le danger est mortel parce qu'il y a une décapitation spirituelle. Première phrase au verset 19. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête, de Christ. Ils sont décapités. Vous savez, c'est mortel. Ils sont détachés de Jésus-Christ. Mais l'Église est attachée au Christ. L'apôtre Paul décrit encore le verset 19. Quelle est la vie de l'Église? C'est pourtant d'elle, de la tête de Jésus-Christ, que tout le corps, c'est-à-dire l'Église, les croyants, bien nourris et solidement assemblés par ses articulations et ses liens tirent la croissance que Dieu donne. Autrement dit, l'apôtre Paul dit, vous voulez grandir, vous voulez marcher, vous voulez progresser en Jésus-Christ, il faut rester attaché à Jésus-Christ. Mais ce qui est intéressant dans le texte, il ne parle pas simplement de grandir personnellement, et il parle de grandir collectivement comme le corps de Jésus-Christ, comme les chrétiens. Je n'ai pas le temps d'aller regarder d'autres textes, mais notez Éphésiens chapitre 4, verset 12 à 16. Éphésiens chapitre 4, verset 12 et 16, qui est un texte parallèle qui décrit l'Église, bien édifiée dans la vérité pour grandir dans l'amour les uns pour les autres. Voilà ce qu'on a si nous sommes bien attachés à la tête de Jésus-Christ, si nous sommes bien nourris, si nous sommes bien attachés, enracinés, fondés, formés, en Jésus-Christ. Nous revenons dans notre texte, verset 20, où l'apôtre Paul rappelle la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire qui régit le monde, même victoire de Jésus qu'on a lu au verset 15, nous sommes libérés de ces principes élémentaires du monde invisible, même le diable, les démons. Pourquoi, si vous vivez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Ici, c'est cet ascétisme, c'est-à-dire une abstinence alimentaire. On ne mange pas. Probablement, ça vient du judaïsme qui avait des règles comme ça. Peut-être aussi des religions païennes, probablement un mélange des deux. Mais Jésus, il était très fort contre les pharisiens qui avaient des lois très spécifiques dans tous les détails qui enlèvent la liberté. Mais de nos jours, encore, les Juifs qui ne veulent pas manger du porc, qui veulent toujours manger ce qui est cachère, l'Islam qui exige de ne pas manger du porc, il y a même parfois les chrétiens qui vont mettre des exigences. On les connaît très bien autrefois. Les poissons, on les mange le vendredi. Les carèmes, on ne mange pas de chocolat. Quelle tristesse! Pâques est devenu le fait du chocolat à cause d'une interdiction de chocolat pendant plusieurs semaines, contraire à la liberté en Jésus-Christ. De manger du chocolat quand vous voulez. Je devrais ajouter une petite note ici parce que quand on lit un texte comme verset 21, ne prend pas, ne goûte pas, on est ici contre un légalisme, mais on n'est pas contre la loi. Il y a un enseignement d'obéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Il faut simplement continuer au chapitre 3 et 4 qui donne plusieurs exhortations des commandements, comment amener une vie chrétienne. Il faut simplement revenir dans le serment sur la montagne où Jésus enseigne la loi de Dieu, la mettre en pratique. On n'est pas contre la loi, la loi est sainte, bonne, c'est la loi de la liberté, nous dit l'apôtre Jacques. Pas un apôtre, désolé, dans l'apôtre de Jacques. Il y a un avertissement ici contre un légalisme qui, trois choses, des règles enseignantes ce qui est contraire à la loi de Dieu ou le légalisme, c'est des règles qui exigent plus que la loi de Dieu ou encore des règles qui imposent une pratique quand Dieu nous a donné la liberté. Là, c'est le légalisme. Et surtout, dans cette situation, on exigeait plus que la loi et on l'imposait aux chrétiens au lieu de vivre la loi de la liberté. en revenant dans notre texte, verset 22, où l'apôtre Paul remarque la nature temporaire passager de ses pratiques. Il parle probablement avec un ton ironique, verset 22. Elle ne concerne que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Vous mangez quelque chose, ça disparaît dans le corps. Éventuellement, on va le flasher. Merci. C'est fini. Ça disparaît. Ça disparaît. Verset 23. L'apôtre Paul résume et on reconnaît ce qu'il dit, surtout dans le premier verset. Première phrase, verset 23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse car ils indiquent un culte volontaire d'humilité et le mépris du corps. Ils ont une apparence de sagesse. Autrement dit, ce qu'ils font, ça marche. Ce qu'ils font et ces fausses enseignants, ça marche. On a plusieurs témoignages. On a des expériences personnelles. On a des histoires, des vies qui ont été changées, transformées. On est plus spirituel, ils disent. Mais là, l'apôtre Paul continue avec un ton ironique. Il parle de l'ironie de leur effort. Mais ils sont sans aucune valeur. Ils ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Vraiment, ils ne servent à la satisfaction de la chair humaine. c'est-à-dire le péché. Le but de cet enseignement des hérétiques, c'est de maîtriser le chair, de maîtriser le péché, mais en fin de compte, ils satisfaient la chair. Ils satisfaient le péché, le désir humain. Ils satisfaient ce désir de dire, moi, j'ai réussi. le commentateur remarque, la prétention de cultiver une piété supérieure aboutit à une piété charnelle. Et on le vit parfois, n'est-ce pas? On entend quelqu'un de chrétien qui témoigne de la manière que Dieu a travaillé dans sa vie. On entend un témoignage personnel, puis on est mal à l'aise parce que la personne, la personne parle d'elle-même, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a réalisé, oui, grâce à l'aide de Jésus-Christ, mais ça continue. L'histoire reste toujours centrée sur la personne au lieu de donner gloire à Jésus-Christ et remercier Dieu. Il ne faut pas nous laisser tromper par les enseignements. Il ne faut pas nous laisser tromper par les pratiques spirituelles en dehors des Écritures parce qu'au lieu d'avancer en Jésus-Christ, il y a réel des dangers de régresser, un réel danger de reculer, un réel danger d'être séparé de Christ. Voilà ce qui est le texte pour nous. Quelles sont les leçons qu'on peut retirer de ce texte pour nous de nos jours parce que c'est sûr, on part d'un Éricie dans un contexte qui est loin de notre situation aujourd'hui. Il y a beaucoup de leçons qu'on peut prendre, beaucoup de leçons possibles qui touchent notre relation, notre rapport avec la tradition, avec la philosophie, avec les sciences, avec les arts, la culture, les religions. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle surtout de notre pratique de culte, célébration, la manière de rendre un culte à Dieu. Nous avons vu dans cet Épitre que dans les premiers chapitres, les premiers partis, ça parle de l'Évangile, la gloire de Jésus-Christ. Dans la deuxième partie, c'est la façon de le vivre. Mais maintenant, comment recevoir et vivre la plénitude de Jésus-Christ en nous? Ou si vous voulez, le verset 10 nous rappelle, vous avez tout pleinement un Christ. Nous avons, nous possédons déjà tout pleinement Jésus-Christ. Alors, la question, c'est, comment la plénitude que nous avons déjà en Jésus-Christ, comment est-ce que nous allons le recevoir, le vivre, pour avancer, le connaître personnellement? Si je prends l'illustration, vous avez votre auto, il y a de l'essence dans le réservoir. Comment mettre l'essence dans le réservoir dans l'auto? Comment injecter l'essence du réservoir dans le moteur pour que ça avance? Ou peut-être je devrais aller avec ce que le porte-pôtre nous dit, tout simplement, le verset 19, le verset 19, cette phrase, c'est pourtant d'elle, de la tête de Jésus-Christ, tout le corps, bien nourrie et solidement l'assemblée par ses articulations, ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Le corps, l'Église, grandit, quoi? Quand elle est nourrie par la tête, quand elle est nourrie par le Christ. Comment être nourrie par Christ? Comment être solidement assemblée dans notre lien, notre rapport, notre relation avec Jésus-Christ? Et quand on parle de culte, j'ose dire que c'est vraiment la simplicité d'un culte centré sur le Christ qui va nourrir notre vie. La simplicité d'un culte centré sur le Christ. Mais d'abord, avant de regarder cette façon positive de le faire, peut-être qu'on a besoin de voir un peu l'aspect négatif ou peut-être avoir un regard critique sur ce qui est les cultes, les célébrations faites par les Églises, des pratiques qui ne peuvent pas nécessairement nous nourrir en Christ. Et pour le simplifier, j'ai écrit dans votre feuillette, c'est le deuxième point, deux tendances qui existent. Et j'ai deux expressions, et désolé, c'est en anglais, mais ça se dit très bien. Il y a bells and smells and happy clappy. Si on regarde l'ensemble de les cultes, célébrations dans les Églises, on peut les mettre dans deux tendances, deux catégories. Soit belles et smells, c'est-à-dire les odeurs, l'encens et les clochers, ou happy clappy. La joie, le bonheur, les applaudissements. Belles and smells, happy clappy, un ami qui l'a traduit, en s'enclenchant, youpi applaudi, si ça vous va. Qu'est-ce qu'il y a? Les bells and smells, c'est souvent ce qu'on associe avec les Églises liturgiques, qui ont une grande liturgie, les Églises historiques. Happy clappy, c'est souvent associé avec les Églises évangéliques, tendance charismatique. Qu'est-ce qu'on a dans cette tendance, bells and smells? Mais souvent, oui, il y a de l'encens, il y a des clochers, on a des robes, des prêtres, on a beaucoup de gestes, des lavements, des invocations. On se donne un calendrier chrétien avec des jours saints qu'il faut respecter avec carême, mais avant. On a le cierge, les chandelles, l'huile qui est ajoutée, l'eau bénie, les pèlerinages, les médiateurs, la Vierge Marie, les saints, les martyrs qui ont pris. Mais même dans notre milieu, parfois, on a des gestes qu'on va dire, écoute, écrivez tous vos péchés sur un bout de papier puis vous allez les clouer sur un croix en bois ou vous allez les jeter dans la poubelle et les brûler pour signifier que c'est fini. Mais d'où viennent ces pratiques, d'où viennent ces gestes? Les Églises liturgiques, ça dirait, ça vient de la tradition des catholiques, la tradition avec un T majuscule, la tradition dite apostolique. Mais quand on fait des recherches, souvent, il y a des racines venant des religions païennes, le mysticisme. Il y a un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de ce qui vient des Écritures et qui vient d'autres religions. Parfois, ils vont faire appel à l'Ancien Testament, les pratiques dans l'Ancien Testament, mais rappelons-nous, ça c'est Zoom, nous on est en présentiel, ça c'est l'ombre, nous voulons la réalité qui est Christ. Donc voilà une tendance, bells and smells. L'autre tendance, c'est happy-clappy. associé souvent avec les milieux charismatiques, évangéliques même, là, on met l'emphase sur les sentiments, les sentiments d'excitation, d'enthousiasme, même d'extase. On a, on peut exprimer, parfois des guérisons, beaucoup de miracles qui se font. On va faire des cris en groupe, en foule, des mouvements en foule pour vivre la plénitude de l'esprit, mais si ils ont fait des recherches, ça ressemble beaucoup plus à une séance d'hypnose que l'esprit. Moins sévère, moins extrême, disons, toute cette emphase sur la musique. Il faut une équipe de musique, il faut la louange. Pas simplement les équipes de musique, il faut un orgue. J'ai grandi dans une tradition. Si on va avoir une église, il faut avoir un orgue, on va dépenser des milliers de dollars pour avoir un orgue parce qu'il n'y a pas de culte s'il n'y a pas de la musique de l'orgue. Mais j'ose dire, il y a beaucoup de traditions. S'il n'y a pas ça dans la musique, ça ne marche pas. On ne ressent pas la présence de Dieu. D'où viennent ces pratiques? Mais souvent, on fait appel à l'expérience. On fait appel à l'expérience, ce qu'on a vécu, ça marche. Parfois, on fait appel à les sciences humaines, la psychologie, la sociologie, il y en a beaucoup. Oui, on fait appel aux écritures, mais c'est quelques textes, souvent des textes préférés. Il y a un manque d'équilibre dans la façon de comprendre les écritures, souvent. Et donc, dans ces assemblées, on va vivre le sentiment que le Saint-Esprit est présent, qu'il travaille en nous, qu'il va partir parler en langue et faire des guérisons, des miracles. Puis ça, c'est la bénédiction du Saint-Esprit. Puis les croyants qui nous appellent à avoir le baptême du Saint-Esprit. vous avez votre baptême d'eau, il faut aussi le baptême du Saint-Esprit. Comme pour aller à un coche plus haut. Et nous avons la plénitude en Christ, nous dit ce texte. Le verset 10, le verset 11 et 12 nous dit que cette plénitude en Christ a été reçue par notre baptême, baptême d'eau, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Bells and Smells, Happy Clappy, les tendances qu'on voit qui peuvent nous éloigner du Christ. Je suis trop sévère, peut-être, dans mes commentaires, trop sévère. Ça fait longtemps que je fais des lectures là-dessus. Ça fait longtemps que je regarde, je vois les pratiques Bells and Smells, Happy Clappy, je regarde ce qu'ils font les autres religions. Je lis beaucoup par rapport à l'islam, le bouddhisme aussi, mais aussi les pratiques ancestrales, les religions ancestrales. Je lis sur l'histoire de l'Église, les pratiques religieuses. Je fais des recherches par rapport à la croissance des Églises, comment faire l'évangélisation. Je lis pas mal, je ne suis pas un expert, mais je reviens toujours à la simplicité de notre manière d'adorer Dieu. Et je reviens toujours à ce texte que je fais imprimer dans votre feuillet, ce texte en Acts, chapitre 2, le verset 42. Ce texte qui est un texte typique dans le sens que ça décrit la vie de l'Église, la vie des croyants, non pas seulement des premières semaines, mais des premières décennies, la première génération, les générations suivantes. Écoutez bien, Acte 2, verset 42. Ils, c'est-à-dire les croyants baptisés avec leurs enfants, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ceci, c'est le moyen pour recevoir la plénitude et vivre la plénitude de Jésus-Christ. C'était dans l'histoire de l'Église, vous pouvez lire le livre des Actes des Apôtres, c'est les éléments qui reviennent constamment. Vous pouvez lire l'histoire de l'Église, le premier siècle, c'est des éléments qui reviennent constamment. Vous pouvez lire l'histoire de la réforme du 16e siècle. Martin Butzer, qui était à Strasbourg dans son Église, il a pris ce texte pour réformer le culte et éloigner toutes les pratiques qui ne sont pas des Écritures et revenir dans un culte dans sa simplicité pour nous brancher à Jésus-Christ. Rapidement, considérons quelques aspects ici. Il nous faut persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ici, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement qui était consigné par les apôtres dans les Écritures, c'est l'enseignement qui doit être lu, enseigné dans les Églises. Mais j'ajoute un élément ici. Et c'est là en lien avec Éphésiens 4, 11 à 16, que cet enseignement des apôtres est aussi, si on peut le dire, prendre l'expression dans la succession des apôtres. Il faut que ce soit un enseignement donné par ceux qui sont dans la lignée des apôtres, ceux qui sont ordonnés, appelés par le Seigneur Jésus-Christ, loin de l'Esprit, ceux qui sont pasteurs, enseignants, évangélistes dans les Églises. On persévère dans l'enseignement des apôtres. On persévère aussi dans l'enseignement dans la communie fraternelle. C'est l'amour fraternel pour vivre la plénitude de l'amour de Dieu avec nous, en nous, de partager nos vies, de partager nos ressources, de partager nos dons spirituels. Ces dernières semaines, j'ai suivi une formation, un colloque qui avait pour titre « Comment habiter chrétinement la ville? » Fort intéressant comme colloque. Beaucoup de bonnes recherches qui étaient faites. Mais ce qui est intéressant, il y avait très peu par rapport aux sacrements, même si les catholiques étaient présents. Il y avait très peu sur l'enseignement parce que, comme disait un commentateur, la doctrine divise. Tout était sur la commune fraternelle comme aimé notre prochain. Et de mémoire, il n'y avait rien par rapport à la prière. L'emphase sur la justice sociale, l'emphase sur la justice humaine, oui, mais jamais séparé du pardon complet en Jésus-Christ que nous devons prêcher et prier. Troisième lieu, c'est la fraction du pain qui fait référence au repas du Seigneur. La fraction du pain qui est reçue par ceux qui sont baptisés, partagés ensemble. Nous avons un désir humain pour quelque chose qui est tangible, quelque chose qui est symbolique, quelque chose d'imaginaire. Dieu, le Seigneur Jésus, nous a donné deux symboles. L'eau du baptême pour nous purifier. Le repas du Seigneur pour nourrir notre foi. Puis on n'a pas besoin d'ajouter de l'huile à l'eau pour que ça soit plus sain. On n'a pas besoin d'offrir un sacrifice sur un hôtel. On n'a pas besoin, comme en fait les évangéliques, mettre de côté la table et faire un appel, un appel au salut. Nous avons besoin du repas du Seigneur. Comme dit notre pasteur, si nous avons la Bible, si nous avons la Bible, un peu de l'eau, du pain et vin, nous pouvons offrir un culte à Dieu n'importe où pour bénir Dieu et être béni dans notre relation avec le Christ. Le dernier élément, c'est la prière, évidemment. Évidemment, la prière, notre communion, notre communication, notre communion avec Dieu, notre Père céleste. Puis alors, ça n'exige pas qu'on regarde dans une telle et telle direction. On n'a pas besoin de faire un pèlerinage dans un tel lieu dite sainte. On n'a pas besoin d'avoir une posture particulière. On n'a pas besoin de l'encens ni d'une bougie. Non, on prie Dieu en esprit et en vérité, dirigé, guidé par l'esprit et selon la vérité qu'il nous a donné dans sa parole. Et pour prier deux fois, nous chantons. Pour prier deux fois, nous chantons. Beaucoup de prières, beaucoup de chants dans notre Assemblée pour être connectés au Christ. Je remarque avec intérêt que dans le livre des Actes des Apôtres et les premiers siècles de l'Église, il n'y avait aucun instrument. Merci à nos musiciens. On a la liberté de les avoir. Mais je dis, il y a un danger. Quand on choisit une Église, et le critère plus important, c'est la louange, l'équipe de musique, les instruments qu'on utilise, il nous faut chanter en esprit et en vérité. Et l'instrument le plus important, c'est la voie humaine qui parle avec son Dieu. C'est la simplicité d'un culte centré sur le Christ pour que nous soyons remplis, nourris de Jésus-Christ. Et quel est le but de tout ça? Le but, c'est que nous puissions vivre cette plénitude de Jésus-Christ, vivre la plénitude de son pardon, vivre la plénitude de sa vie, de sa victoire en nous, vivre la plénitude d'une vie nouvelle en lui. Pour le faire, on n'est pas à la recherche de ce qui est nouveau, une nouvelle formation, une nouvelle technique, une nouvelle pratique. nous avons toutes ici déjà en Jésus-Christ. Nous voulons simplement revenir à ce texte central, le point central de cet épitre, chapitre 2, verset 6 et 7. « Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés, fonds et en lui, affermis dans la foi telle que vous a été enseigné, et soyez enriches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. » Si nous sommes remplis de l'Esprit, de l'Esprit, nous allons remercier Dieu. Et ça, c'est le contraire à tout orgueil humain, spirituel, parce que nous remercions Dieu qui nous a tout donné. Dieu est notre Sauveur. Amen.